Bonjour, la version gratuite d'Elementor ne permet pas de faire de beaux tableaux. Or, je voudrais dans mon article sur Raymond Lioul, insérer la bibliographie de celui-ci dans un tableau pour mon article de blog. Une extension, table presse, va me permettre de contourner ceci. Je vais d'abord vous montrer mon tableau que j'ai fait avec un tableur. Vous voyez ici, nous avons le titre original, le titre en français, l'année de parution, la description. Donc maintenant, je voudrais mettre ce tableau-là dans mon article. Pour ce, je vais donc me rendre sur le tableau de bord de mon site. Et mon extension table presse est ici. Et avec cette extension, quand je viens dessus, je clique sur importer un tableau. Voilà, je fais bien attention que ce soit un fichier à télécharger, que je vais le prendre comme un nouveau tableau. Et je vais aller chercher mon tableau qui se trouve sur mon PC, dans mon dossier frontière, texte et la bibliographie de Raymond Lioul. Et maintenant, je clique sur importer. Et voici, mon tableau se trouve ici. Donc je peux déjà le prévisualiser. Mon tableau est parfait. Donc, je ferme ma prévisualisation. Je n'ai pas grand chose à lui faire. Sinon, j'ai ici toutes les options de manipulation de tableau. Je vais sélectionner, par exemple, cette colonne-ci, là, voilà. Et je pourrais, par exemple, la mettre à droite, la déplacer à gauche, la mouer à droite, à gauche, la cacher, la montrer, voilà. Voilà, et maintenant, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de bien regarder ici ce que l'on appelle le shortcode. Voilà, je vais le copier, le souligner et le copier. Voilà. Et maintenant, eh bien, je n'ai plus qu'à les retourner dans mon article. Modifier avec Elementor. Vous voyez, je l'ai un petit peu arrangé depuis tout à l'heure. Je vais créer une nouvelle section. Avec une seule colonne. Je vais chercher maintenant ici, vous vous rappelez, ça s'appelait un shortcode. qui en français s'appelle un code court. Si vous ne le trouvez pas, vous tapez shortcode code court, ça revient au même. Et vous aurez cet outil que vous allez déplacer là. Voilà. Et maintenant, dans le code court, vous n'avez plus qu'à, ici, à le coller en texte brut. Et aussitôt, instantanément, mon tableau a été mis. Maintenant, on va pouvoir un petit peu arranger ceci en mettant un espaceur entre les deux. Voilà. Donc, je vais mettre un espaceur là. Voilà. Ici, je peux remettre un titre au-dessus du tableau. Bibliographie. Ramon. Liul. Que l'on peut mettre centré. Voilà. Et maintenant, je l'enregistre. Enregistrer le brouillon. Voilà. Et maintenant, je peux simplement la prévisualiser. Et voici. Et c'est terminé. Bonsoir à tous.